Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une procédure qui vous permet d'arriver au Canada avec un permis de travail ouvert. Vous l'avez bien compris, vous pouvez arriver au Canada avec un permis de travail ouvert. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de trouver un contrat de travail, vous n'avez pas besoin d'être lié à un employeur et vous arrivez tout simplement au Canada avec votre permis de travail ouvert pour faire vos recherches d'emploi. Si tu veux immigrer au Canada comme travailleur avec un permis de travail, reste connecté et on se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne on parle d'immigration, de vie, d'intégration et surtout on vous tient informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer un programme d'immigration qui vous permet d'arriver au Canada avec un permis de travail ouvert sans avoir besoin d'offre d'emploi. Vous n'avez pas besoin d'avoir de contrat de travail, vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Tout simplement vous devez faire votre demande et vous allez pouvoir arriver au Canada avec un permis de travail ouvert. On se retrouve derrière mon écran. Le programme que je vais vous présenter les amis, c'est le programme de la mobilité. Donc vous allez aller sur Google et vous allez taper tout simplement programme de mobilité internationale CSQ. Donc vous tapez programme de mobilité internationale CSQ. Donc ce programme-là, on va cliquer sur la première page qui va s'ouvrir et puis vous allez pouvoir voir « Présenter une demande de permis de travail ouvert avant d'obtenir votre résidence permanente ». Ce programme-là les amis, ça vous permet tout simplement de pouvoir obtenir votre permis de travail ouvert en attendant que vous puissiez obtenir votre résidence permanente. Comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous voulez obtenir la résidence permanente en passant par le Québec, la première des choses, c'est de faire une déclaration d'intérêt dans ARIMA et d'obtenir votre certificat de sélection du Québec qu'on appelle le CSQ. Lorsque vous avez obtenu ce document-là, vous allez pouvoir faire votre demande de résidence permanente. Cependant, les délais de résidence permanente pour le Québec sont très longs, ok ? Les délais, ça va à une année, à une année et demie, ok ? Des fois, ça va même plus qu'une année et demie. Donc le Québec a mis en place cette procédure-là pour permettre à ceux qui ont le CSQ de pouvoir déni avec un permis de travail ouvert en attendant leur demande de résidence permanente. Le permis de travail ouvert, ça se fait en maximum cinq mois. Donc en cinq mois, vous allez pouvoir venir au Canada. Vous n'auriez pas besoin d'attendre une année et demie pour pouvoir obtenir votre résidence permanente, ok ? Donc je vais vous montrer par exemple les délais d'immigration, ok ? Tout simplement, vous allez aller, vous allez taper « Délai SIG » pour 10 citoyens étaient « Canada » sur Google, vérifier les délais. Et vous pouvez venir ici, regarder « Catégorie de l'immigration économique ». Si vous choisissez « Travailleurs qualifiés du Québec », vous allez voir, les délais sont de 17 mois, ok ? Vous voyez, c'est presque une année et demie, ok ? Donc avec le programme de la mobilité internationale du Québec, vous allez pouvoir tout simplement faire vos demandes de permis de travail ouvert. Donc on va dire ici qu'on veut faire un permis de travail de l'étranger. À quel endroit ? On va par exemple choisir le Cameroun et on va dire quels sont les délais. En 19 semaines, vous allez pouvoir immigrer au Canada avec votre permis de travail ouvert en attendant que votre demande de résidence permanente puisse aboutir. Vous voyez ? Donc ce programme-là, je trouve qu'il est extrêmement important. C'est un programme qui est très méconnu du monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce programme, ils ont leur CSQ et ils ne pensent pas à pouvoir demander un permis de travail ouvert, ok ? Donc voilà. Ou alors, ils reçoivent une lettre d'invitation pour pouvoir faire cette demande-là parce que, bien sûr, pour pouvoir faire cette demande, vous devez pouvoir obtenir une lettre d'invitation du gouvernement du Québec. Donc voilà, je vais vous expliquer plus en détail c'est quoi ce programme et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir, quelles sont les conditions d'admissibilité et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir faire votre demande de permis de travail ouvert. Donc voilà, on va lire ensemble. Programme de mobilité internationale plus, c'est comme ça que ça s'appelle, plus, vous permet d'obtenir un permis de travail ouvert d'une durée maximale de trois ans. Donc trois ans, vous voyez, les délais pour la résidence permanente sont en général, le plus tard là, c'est deux ans, donc ça ne va jamais atteindre trois ans. En tout cas, ce n'est jamais arrivé, donc c'est toujours deux ans et puis, des fois, ça va un an et demi, des fois un an, des fois, ça va un peu bas que ça, mais on va vous donner un permis qui va ouvert de trois ans en attendant que vous puissiez obtenir votre résidence permanente, ok? Ce permis vous permet d'arriver plus rapidement au Québec et d'y intégrer le marché du travail. Il est limité au Québec, ok? Donc voilà, on vous donne un peu quelques statistiques et on va aller tout simplement sur admissibilité. Les personnes qui respectent les conditions suivantes sont admissibles au programme. Avoir obtenu un certificat de sélection du Québec comme travailleuse ou travailleur qualifié, ok? Donc ça, c'est la première condition. Pour ceux qui ne savent pas comment obtenir un certificat de sélection du Québec, c'est une procédure qui est simple. Allez sur le site du gouvernement du Québec, Arima, faites votre déclaration d'intérêt. Et si votre profil correspond aux profils qui sont demandés au Québec, aux emplois qui sont demandés, vous allez être sélectionné. C'est une procédure qui est extrêmement scientifique, mathématique. Donc vous pouvez savoir à l'avance si vous allez être sélectionné ou pas. Il y a même un système où vous pouvez faire une simulation. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai montré comment faire votre simulation pour savoir si vous allez être sélectionné dans Arima ou pas. Donc si jamais vous n'avez pas regardé, vous pouvez parcourir la chaîne et vous allez pouvoir voir cette vidéo-là pour voir comment est-ce que vous pouvez faire votre simulation et voir si vous pouvez être sélectionné ou pas. Donc voilà, on dit, vous devez détenir un certificat de sélection du Québec obtenu dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés ou du programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de l'intelligence artificielle, technologie, de l'information et des effets visuels. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, ne pas avoir, ne pas encore avoir obtenu votre résidence permanente. Donc bien sûr, ça, il faut que votre résidence soit en cours ou alors que vous ne l'ayez pas encore obtenue. Donc on dit, ne pas avoir présenté une demande de résidence permanente. Dans ce cas, la durée de validité, ne pas avoir présenté de demande de résidence permanente. Dans ce cas, on dit, vous devrez être dans l'une de ces situations. Ça, c'est important. Vous devrez être dans l'une de ces situations, ne pas avoir présenté une demande de résidence permanente. Dans ce cas, la durée de validité de vos CSQ ne doit pas être échoue. Avoir présenté une demande de résidence permanente, mais ne pas avoir encore obtenu la décision. Donc voilà. Bien sûr, si vous avez déjà obtenu une décision favorable à votre résidence permanente, vous n'avez plus besoin de faire une demande de permettant ouvert. Vous allez venir avec votre statut de résidence permanente. Ensuite, la troisième condition, c'est résider à l'étranger. Bien sûr, vous devez être à l'étranger ou dans une province autre que le Québec. Et on vous dit maintenant, ici, les exclusions, vous n'êtes pas admissibles à ce programme-ci. Vous avez reçu une décision positive à votre demande de résidence permanente. Votre demande de résidence permanente a été refusée par le gouvernement. Votre CSQ n'est plus valide et vous n'avez pas encore présenté une demande de résidence permanente. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les conjoints ou les conjointes qui vous accompagnent? Si vous êtes admissible, votre épouse, votre époux, conjoint, conjointe, de fait, peut également obtenir un permis de travail ouvert d'une durée maximale de trois ans. OK? Donc, il peut y avoir un permis de travail ouvert. Donc, vous venez tous avec des permis de travail ouverts et vous pouvez tout simplement rechercher le travail sur le territoire du Québec. Et vous allez pouvoir travailler. Enfants qui vous accompagnent. Vos enfants à charge peuvent vous accompagner et poursuivre vos études. Vous pouvez venir avec vos enfants pour poursuivre leurs études. Pour étudier au Québec, ils auront généralement besoin de sélection de Québec pour études et d'un permis d'études. Voilà. Être invité à présenter une demande dans ce programme. Donc, ça, c'est important. OK? Si vous détenez un sélection de Québec obtenu dans le cadre du programme régulier de travail qualifié ou du programme TELO d'immigration permanent des travailleurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels, vous pourriez recevoir une communication de la part du ministère. Donc, vous voyez bien, vous pourriez recevoir. On ne dit pas que vous allez recevoir. Vous pourriez. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui ont le CSQ qui vont recevoir ce courriel. C'est seulement un tirage, je m'imagine, de façon aléatoire pour pouvoir sélectionner les candidats. Celle-ci vous permettra de faire une demande de permis de travail ouvert auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada si vous remplissez les conditions qui sont mentionnées. OK? Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est important parce que lorsque vous faites vos déclarations d'intérêt dans Arima, il y a des points où on vous demande de sélectionner est-ce que vous êtes d'accord de pouvoir venir au Canada à avoir un permis de travail ouvert. Donc, il y a certaines personnes qui expliquent non. Il faut vraiment sélectionner oui à cette case-là parce que si vous sélectionnez non, vous n'aurez aucune chance de pouvoir être invité dans ce programme. Donc, c'est bien important lorsque vous faites vos déclarations d'intérêt. Ensuite, on vous dit, recevoir une communication du ministère ne garantit pas votre admissibilité. Vous devez vous assurer avant de présenter vos demandes de permis de travail, de reprendre l'ensemble des conditions mensuelles à communication. OK? Donc, voilà. Ensuite, on dit, vous aurez 90 jours à compter de la date d'envoi de cette correspondante pour présenter vos demandes IRCC. Et puis, on vous dit, seules les personnes qui reçoivent une communication pourront faire une demande de permis auprès d'IRCC pour obtenir le guide d'instruction et les formuleurs relatifs à la demande de permis. Visitez le site d'IRCC. Donc, vous voyez les amis, c'est tout simplement un programme qui est extrêmement facile en fait, qui n'est pas compliqué, mais c'est un programme qui est très pertinent parce que ça vous permet d'immigrer au Canada tout simplement en maximum 5 mois au lieu d'une année et demie en attendant votre résidence permanente. Bon, j'espère que vous tous qui avez le CSQ et qui allez recevoir ce courriel, cette invitation du gouvernement, vous allez savoir quoi faire. Et ceux qui n'ont pas encore de CSQ, j'espère que vous allez passer à l'action. Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter commentimmigreraucanada1.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez compris. Ce programme d'immigration n'est pas ouvert à tout le monde. Vous devez premièrement avoir obtenu votre certificat de sélection du Québec et vous devez déclarer avant, quand vous faites votre déclaration d'intérêt dans Arima, que vous êtes ouvert à pouvoir immigrer au Canada avec un permis de travail ouvert. Lorsque vous allez obtenir vos certificats de sélection du Québec, le gouvernement du Québec va tout simplement sélectionner au hasard les candidats et ils vont envoyer des demandes de permis de travail. Donc, vous allez tout simplement recevoir votre lettre qui vous donne une autorisation de faire une demande de permis de travail et vous allez pouvoir faire vos demandes de permis de travail. Et cette opportunité-là, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas besoin d'attendre longtemps avant de pouvoir immigrer au Canada comme résident permanent. Ils peuvent d'abord immigrer avec le permis de travail ouvert en attendant que leur dossier de résidence permanent arrive jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye.